Eh bien, salut, bonjour ! Et si aujourd'hui, on se faisait un petit remote view pour changer ? Et non pas sur les crypto-monnaies, mais un remote view des bases sur Mars. Ce ne sera pas les premiers qu'on a fait là-dessus. Ils en ont déjà fait, donc il y a des bases. Je spoil là donc. Il y a des bases sur Mars. Il y a des mécanismes en fonctionnement. Puis bon, même si ce n'était pas par le biais des remote views, par le biais des images, on a vu le visage sur Mars, les visages sur Mars, il y en a plusieurs en fait. Mais enfin, celui dont on parle, là, c'est celui qui est dans la zone qui correspond à la projection de Sidonia sur F. Burry, en Angleterre, à l'échelle 1 14e. Oui, il y a sur Mars une configuration de mégalithes à peu près, bien détruite quand même, mais de mégalithes, dont une pyramide à cinq faces. Cinq faces et une base. Cinq faces inégales d'ailleurs. Comme quoi, d'ailleurs, a priori, ça voudrait dire qu'on doit pouvoir obtenir les effets cumulés d'une géométrie et d'une autre sur une pyramide, comme la pyramide Benteï, là, qui finalement cumule les effets de cet angle-ci et de cet angle-là. Je ne suis pas très précis pour les malvoyants, là. Ce n'est pas le sujet, de toute façon, la base, la pyramide égyptienne en question. Donc, j'essaie plutôt de trouver le nom, là, pour être précis. C'est une pyramide qui a une double angulation. Les gens, les académiciens disent que c'est parce qu'ils ont commencé avec des prétentions qu'ils ont dû réfréner par la suite et coupé court, donc ils ont changé l'angle. Genre, genre, c'est des académiciens, quand même, qui arrivent à dire ce genre de trucs. Oui, ils disent des trucs comme ça. Nous, on les aimait aux toilettes, mais eux, ils les disent. Excusez-moi. Bon, alors, la base sur Mars, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des photos, on a vu des sortes de tuyaux, qu'on va dire de plexiglas. Ils sont translucides, puisqu'à l'intérieur, on voit un truc qui brille. Il y a comme un wagon qui serait un peu… Enfin, comment dire ? Il n'est pas en état de marche, le tunnel en question, là. Donc, il y a un réseau de tunnels sur Mars. Oui. Qui sont, en tout cas, dans leur face apparente, là, sous forme de tubulures, avec des arceaux. On va vous imaginer un tuyau de ventilation, vous voyez ? Bon, 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 bon. Voilà. Mais là, il est translucide en plexiglas, et dedans, il y a un truc qui brille. Alors, ça, c'est déjà deux phénomènes assez étroits, même, d'ailleurs, parce que le visage pourrait être là tout seul. Les pyramides avec lesquelles je dis que ça correspond à un dessin d'Avebury, une implantation de mégalith à Avebury en Angleterre, à l'échelle 14e, ça, ça fait quand même… C'est vraiment très, très lourd, quoi, comme preuve bizarre. C'est vraiment très lourd. Le fait que ce soit la même implantation à l'échelle 14e, en plus, quoi. Et l'échelle 14e, c'est la différence qu'il y a entre la coudée égyptienne et la coudée royale, me semble-t-il. Mais c'est vraiment, vraiment très lourd, ça, à digérer pour un académicien. Je pense que c'est pour ça qu'après, il ne peut pas s'empêcher de faire n'importe quoi, n'importe où, et notamment en amphithéâtre. Bon, je dis ça pour garder l'humour un petit peu aussi en même temps. Et puis donc, il y avait déjà eu des rimodjou, d'un dôme dans lequel il se passait des trucs avec des entités pas forcément très humaines et qui émettaient, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si c'était un tuyau d'échappement. On voyait un tuyau d'échappement de ce qui se passait dans le dôme. Oui. Puis bon, il y a pas mal d'autres choses. Par contre, méfiez-vous, selon l'univers électrique, il peut y avoir des formations de cratères dues à des phénomènes plasmatico-électriques. Je vais dire hérétiques. Ah, j'ai dit, vous verrez plus tard. Peut-être. Ah, peut-être. Pourquoi c'est drôle de dire hérétique à la place d'électriques ? Il n'est pas dit hérétique. Bon. Qui forment donc des cratères hexagonaux. Ouais. Hexagonaux. Un coup d'arc peut laisser une forme hexagonale. Alors, je ne dis pas qu'après, cette forme hexagonale n'a pas été utilisée pour en faire une base, pour faire ci, pour faire ça. Mais vous pouvez avoir des cratères hexagonaux. Donc, ils ne sont pas de création. Ils ne sont pas manufacturés, quelle que soit la main en question. Bon. Alors là, aujourd'hui, nous allons avec le Farsight Institute et la fine équipe des jeunes remote-viewers et remote-viewers aussi, il y en a, sous l'égide de Courtney Brown. Vous intéressez, d'après le titre, parce que je n'ai pas encore vu cette vidéo, le croiriez-vous, elle date maintenant d'à peu près une semaine ou deux. Une semaine, je pense, même pas. Et je ne l'ai même pas encore regardé. Mais qu'est-ce que je fous ? Je ne sais pas, il se passe des trucs sur Terre assez intéressants aussi. Et surtout, quand on les prend sous d'autres angles que le côté médical, dans lequel tout le monde est devenu spécialiste. Tout le monde nous parle d'une maladie en tous les chiffres et en comparant cette année-ci à l'année dernière. Bon. Alors, je vais vous dire un truc. Un, la maladie, elle n'est pas finie. Et de deux, l'année non plus, elle n'est pas finie. Alors qu'on arrête de me dire que c'est pour l'instant, ou on dit pour l'instant. Alors du coup, on ne dit pas par rapport à l'an dernier. L'an dernier, la telle maladie a fait tant de morts. Alors celle-là, elle en fait beaucoup moins. Elle vient de commencer ici. En Chine, c'était depuis novembre qu'elle existait. Et si ça se trouve, elle était aussi à Milan, en même temps, voire avant la Chine. Ce ne sont pas les mêmes souches. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le seul sujet, qu'on pourrait relever là-dedans, c'est que c'est un phénomène qui rentre dans un plan global. Et que volontaire, pas volontaire, ben si, volontaire, puisque issu d'un labo P4 et tout ça, ce sont des éléments qu'il ne faut pas oublier quand même. Les différentes souches, il ne faut pas oublier non plus. Les nanotechnologies, il ne faut pas oublier non plus. La communication via la 5G et les transformations, il ne faut pas oublier. Les mutations différentes, il ne faut pas oublier. Il y a plein de phénomènes là qui sont constamment oubliés et qui nous font presque oublier. La gabgie gouvernementale. Gouvernement. On ne peut même pas appeler ça une gouvernation. Le mec, le gars, là-bas, tout ce qu'il a, c'est la barre. Décidément. Point à la ligne. On reprend. Donc, le Farsight Institute. Je déconne ce matin, on dirait. C'est le matin. Moi, c'est le matin. Le boulanger a failli pas me réveiller. Il est allé carcsonner à Petahouchnok. Et quand on me réveille dans ces états-là, moi, après, je suis dans les tours. Mais alors ? Mais j'ai failli le louper. Et ça signifie que comme il ne passe que deux fois par semaine, ça fait cinq jours sans pain. Alors, on peut se passer de pain. Oui, je sais. J'arrive à me passer de pain. Mais les mimines, ils ne peuvent pas se passer d'un petit croissant. D'où la chanson de Bobby Lapointe. Le lundi, je m'en dis. Et le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Mais là, quand c'est le dimanche, je paye un croissant au chien. Le chien, lui, il s'en fout. Ça roue du pain. Mais le bourgeois d'enfin, ça se fait trop tard. Ça le fout en pétard. Et je m'en mange jusqu'au lundi. Et le lundi, je m'en dis. Excuse-moi, Bobby. Là, j'ai très, très mal chocé. Parce que je suis dans les tours, quoi. On reprend ? Vous voulez qu'on reprenne ? On va y aller. Là, je vous ai bien teasé, quand même. Alors, les bases sur Mars, quoi. Si ça se trouve, ils vont rire. Ils m'ont joué tout de suite. Ils ont fait un titre comme ça, putaclic. Ça se dit, en français, on dit putaclic. Bon, on y va. Ouais, on va y aller. Je me calme, là. Je prends une grande inspiration. On fait lever de la victoire. Yo ! Non, je n'en ai pas besoin. J'ai la pêche. Là, je suis dans les tours avec la pêche. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça m'a énervé, évidemment. Il m'a zappé, en fait. Il m'a dit, mais il y a des fois, je klaxonne, tu dors. Oui. Et alors ? J'ai envie de dire, quoi. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, en fait. Il faut savoir, je me suis couché à peu près à 5h30 du matin, quoi. Et il est là. Il était 8h15 quand il est passé, donc. Voilà. J'ai de la chance d'avoir entendu. En fait, j'ai entendu grâce aux mémines, ça se trouve. Ils m'ont réveillé simultanément, on va dire. Ouais, avec une délicie odeur. Non, non, non. Ne pas de croissant, non. Bon, reprenons. Ben, reprenons. On va peut-être commencer. Ça doit faire une demi-heure que je fais des encarts sur ma vie, là. Non, non, non. J'ai commencé à parler. Ouais, oui. F.Bury, quand même. Un peu de sérieux. Pourquoi ? Eh bien parce que, voilà, il y a quand même, sur Mars, deux emplacements, dont Sidonia et puis un autre. je ne m'en rappelle jamais, il a un autre genre de dénomination. Il y a là des marqueurs radioactifs qui prouvent qu'il y a eu des explosions nucléaires il y a à peu près 200 000 ans. D'après le professeur, docteur, chercheur, qui s'appelle Van der Berg, peut-être, Van der Bult, Van der Berg, Van der Berg, un truc comme ça, il me semble, je m'excuserai, qui était un spécialiste. Ce n'est pas parce qu'il y a une mine d'uranium là-haut, enfin une mine, un réglement on va dire. Non, ce ne sont pas les mêmes isotopes qu'on trouve lorsqu'il y a une exploitation civile même d'une centrale nucléaire et une explosion nucléaire. Et donc là-haut, il a trouvé à deux endroits. sacré déflagration qui a eu lieu. Et c'est la raison pour laquelle Mars a changé d'aspect aussi. Il y a eu ça, il y a eu le passage de Vénus qui a créé la vallée marine Eris. Un coup d'arc, ça c'est un coup d'arc. Maintenant, si ça se trouve, Vénus, elle a été envoyée tout près. Oui, parce qu'il y a des civilisations galactiques là qui, a priori, arrivent à déplacer des planètes de leurs orbites, voire même de les déplacer spatio-temporellement. La Lune pouvant être un de ces cas-là, raison pour laquelle la Lune n'a pas le même âge que la Terre, alors qu'on arrête de me dire que la Lune est issue d'une... Non, 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 elle n'a pas le même âge que la Terre. Elle n'est pas du tout issue de la Terre. Même pas les mêmes produits dessus. Les mêmes éléments. Sinon, on n'irait pas là-haut chercher de l'hélium-3. C'est un carburant délicieux. Oui, tant qu'on ignore Tesla, ça restera un carburant délicieux aussi. Bon, reprenons. Et donc, Courtney Brown, que l'on voit là à l'écran, nous salue et nous envoie la séance. Il a quasiment un rapport incroyable à nous faire aujourd'hui. Il y a une base active d'extraterrestres sur Mars. Enfin, extraterrestres, puisqu'elle est sur Mars. Et on va tout en savoir aujourd'hui. Ils ont reçu beaucoup de demandes pour qu'on s'intéresse à une certaine crise actuelle qu'il y a sur Terre. Et ils ne peuvent pas mentionner le nom du crise russe. Parce qu'il y a YouTube qui censure. Oui, oui, oui. YouTube censure. Non, mais ces gens-là, si vous les croisez dans l'ascenseur, rapportez-leur toute l'admiration que j'ai pour leur impudeur, leur outrance, leur... Vous leur glissez un petit mot à l'oreille. Puis vous leur kiffez les rotules, des fois, qu'ils aient des problèmes de parallélisme. Je fais de la dyslexie sur le parallélisme. Par exemple. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Franchement, les mecs, c'est pas croyable. Vous imaginez, vous achetez une voiture, et puis au fur et à mesure, d'un coup, il n'y a plus que quatre vitesses au lieu de cinq. Et puis, non, non, c'est programmé comme ça. Ce n'est pas la voiture qui vieillit. Non, 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 non. D'un coup, vous roulez plus sur trois roues. Il y a les vitesses qui vous empêchent de voir. Voilà. Vous avez une voiture avec des vitesses qui vous empêchent de voir, à part juste dans les œillères. D'un coup. Vous voyez ? Parce que quand vous avez commencé à tout bâtir dessus, à faire votre abonnement, vous créez une existence you-to-bique, ce n'était pas comme ça. Ça, c'est les règlements qui changent en cours de route, vous savez. Avec des lois sûrement rétroactives aussi. Mais je pense qu'il n'existe pas sur Terre, normalement. En tout cas, ce n'est pas les humains qui font ça, normalement. À mon avis. Mais ce n'est que mon avis. C'est peut-être un peu plus juste le mien. Ils ont des bureaux, ici, en France. Du gland et du gland, là. Sans déconner, ils ont vraiment des bureaux ? Où ? Il faudrait s'assurer que les vides sont propres, que c'est bien nettoyé de vent, tout ça. Il ne faudrait pas que ça abîme leur image de marque, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça sent bon, autour ? Ah, ben, non, mais j'ai des élans de philanthropie. Il y avait une contrepéterie qui s'énonçait ainsi. Ne confondons pas la philanthropie de l'ouvrier charpentier avec le cacaton. Reprenons. Avec les tripes en folie de l'ouvrier par toche. D'où, voilà, d'où mon effet catapulté. Mais donc, ils ont entendu la demande du public. Et sur leur channel, leur canal privé, ils vont s'en occuper. C'est un peu la même histoire que pour les autres, les crypto-viewers. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas vous dire sur YouTube, parce qu'ils ont une chaîne crypto-viewing sur YouTube, mais il n'y a pas toutes les infos dedans. Par exemple, pour laquelle, il faut passer par Patreon. Et prochainement, un autre encore. Qui sera ? Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est crypto-viewing.ie. Quelque chose, il me semble. Bon, reprenons. Donc là, il ne va pas nous en parler, a priori. Et c'est dommage, quelque part, parce que moi, je ne connais pas le leurre, le channel. J'ai l'autre, par contre. Petit abonnement, le premier abonnement, qui me permet d'avoir accès à quelques données de base, parce qu'ils ne sont pas vaches quand même, ils sont même sympas. Vous n'avez pas besoin de prendre l'abonnement majeur. Primum, Premium, pour avoir toutes les données. Vous avez déjà des infos intéressantes, très intéressantes, dès le premier abonnement. Et j'aurais bien aimé comparer un petit peu les deux. Mais bon, les autres, ils nous ont dit plein de trucs. Ils l'ont vu il y a trois ans. Ils l'ont vu en concomitance avec la 5G, l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, quelle que soit la réalité sur le terrain de son impact, ça se trouve, il a déjà trop muté pour être trop efficace, mais s'entretient maintenant un effet de crise qui a bien un but de changement de société, et pas pour notre bien, je vous signale. Vous avez compris, de toute façon. Économiquement parlant, c'est terrible pour énormément de gens. Sociétalement parlant, ça a été terrible pour énormément de gens. Et au niveau des gouvernements, ça risque d'être terrible, mais je pense qu'ils vont mettre en place un système de garde-chiourme qui vont nous empêcher d'aller les pendre les uns avec les tripes de l'autre. Oui, ou chacun avec ses propres tripes. Je ne sais pas, il faut aller trouver un truc. Mais ce n'est pas mon truc. Moi, je suis pour le goudron, les plumes, des trucs très soft, vous voyez ? Alors, je vais vous dire un truc très soft, je ne suis pas sûr. En cas. Un jour, j'ai chopé des bêtes dans le train. Oui, dans le train, j'ai mis ma tête sur un appui-tête. C'est malo, parce que c'est fait pour ça, normalement, mais là, il ne fallait pas. Et quand je me suis réveillé, ça me gratouillait par ici, puis ça commençait à descendre un petit peu, et puis ça est allé jusqu'à là où ce n'est pas agréable, globalement. Et donc, je n'avais pas de moyens particuliers, ni financiers, ni techniques, on va dire, pour m'en débarrasser. Et j'ai fait un truc qu'il ne faut pas le faire. Ne le faites pas. J'ai pris de l'essence. Et je me suis lavé à l'essence. Alors, vous prenez un tampon comme ça, et puis vous frictionnez, vous ne jouez pas le bon, c'est clair. Et puis, vous ne fumez pas dans la salle de bain, c'est sûr. Je ne me rappelle plus, c'était du gasoil que j'ai pris. Je crois que c'était du gasoil que j'ai pris. Et au moment où vous passez, par exemple, sous les bras, vous regrettez, même vous regrettez d'avoir fait ça, mais c'est incroyable, la brûlure, la brûlure. J'ai commencé à gueuler, je pense que c'est à force de gueuler que les bêtes sont parties. C'est une horreur. Ne faites jamais ça. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, a priori, ça a marché. Mais bon, ce n'est pas possible d'être aussi con. Et puis en plus, comme vous avez vu, je suis totalement imberbe, glabre, de pied à la tête. Et ça ne rangeait pas les choses. de ça. Mais bon, c'est un souvenir. Désolé. Alors, dans le Rimozyous de la base sur Mars, vous allez faire des associations d'idées de mémoire, vous savez, des trucs mnémotechniques. Les bêtes et le pétrole. Oui, donc je le disais, le goudron, les plumes, et on les envoie sur une île planter des arbres. Ou dans le désert. Et on les filme. On les filme, on les met sous l'intelligence artificielle parce qu'on ne va pas regarder ces cloportres vivre en société, les uns sur les autres, ou les uns dans les autres, je ne sais pas, avec les mœurs qu'ils ont aujourd'hui. Et puis, on va éviter aussi qu'ils se fassent du mal, parce qu'ils sont vraiment malsains. Ils ne sont pas normaux maintenant. Ils ont eu, été humains, et encore on se demande aujourd'hui, moi je me demande un petit peu. Depuis tout petit, en tout cas, ils ne le sont plus en général. Et ce n'est pas forcément de leur faute, des fois. Des fois, il faut le dire. Alors on reprend là, un petit peu de sérieux. Sinon, vous savez que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéos. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de vidéos, c'est parce que je ne les ai pas mises en ligne. Parce que je fais des vidéos comme ça dans lesquelles il y a des encarts, mais vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où je vais aller. Et après, je me dis, non, je ne vais quand même pas leur mettre ça. Non, non, ce n'est pas possible. Oh là là, mais j'ai parlé de ça. Oh non, mais il ne faut pas. Ce n'est pas que j'ai honte ou quoi, mais c'est que ça n'a vraiment rien à voir. Ce n'est pas le genre de la chaîne. Et puis, voilà, ça manquait un peu de sérieux. Donc, cette vidéo aussi, hyper sérieuse, comme vous pouvez le constater, vous alliez avoir droit, j'espère bien. Parce qu'on est censé être le 3 avril et il est 9h30 du matin maintenant. Voilà, ça fait bien une demi-heure. Je suis dans les encarts. Donc, vous trouverez les news sur la crise actuelle sur le farsightprime.com Prime, ça s'écrit P-R-I-M-E sous le titre d'avril 2020. À la mi-avril aussi, ils ont fait un projet qu'ils diffuseront qui s'appelle ZUS. C'est Enki ou Anoulu ? Enki ? Oui, oui, Anoulu, ça doit être Saturne plutôt. Oui. Oui, les aposteurs. Oui. Ah, moi, je n'en démarre pas. On a les mêmes familles de tous les côtés en plus. C'est un petit peu facile après. Je dois le dire. Et le résultat, c'est toujours le même. Alors, reprenons. Ah oui, comment ça se fait qu'il y ait eu autant de gens qui aient cru la même chose s'il n'y avait pas des bases réelles ? C'est ce qu'il a pensé. C'est ce qu'il dit là. D'une part. D'autre part, on se rappelle aussi que quelque part, les Romains et les Grecs ont tiré leur civilisation des anciens Romains. Roum, les Das, vous savez, ces mi-géants là. Oui, oui. Qui est eux d'Atlantis, plus ou moins à cette époque-là. Oui, oui. Tous ceux qui ont suivi les affaires et les aventures sous le bus éguit voient tout à fait ce dont je parle. Alors, on reprend. Et Zeus, Zess, n'était pas un personnage fictif, légendaire. Oui, mais c'était un extraterrestre, nous dit-il. Tiens, tiens, sans blague. Ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible. Tiens, à petit propos, d'ici quelques mois, il va y avoir de plus en plus d'observations visibles. Les ovnis, et pas que des ovnis qui viennent des projets secrets, des armées secrètes. Hein ? Voilà. Paraît-il. Par contre, il y a plein, plein, plein de choses. Il y a vraiment une autre vidéo qu'il faut que je vous traduise. C'est de THI, de Thomas Williams, qui met à jour un certain nombre de faits. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il nous fasse un écrémage réunificateur de toutes les fadaises qui tournent sur plein de channels YouTube et autres avec les sauveurs extraterrestres pour arrêter tout ça. Vous avez vu ? Ce n'est jamais des sauveurs pour l'instant. Jamais des sauveurs. Aïe, 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 aïe. Et quand ils vous sauvent la vie, c'est parce que ça les arrange, en général. C'est parce que vous avez un truc à finir qui les arrange dans leur plan. Vous pouvez vous croire dans la résistance et en fait, c'est le fait qu'il y ait une résistance qui les arrange. C'est hallucinant l'embrouille terrestre dans laquelle nous sommes. existentiels, d'ailleurs, par la même occasion. C'est assez... Enfin, ce n'est pas le sujet. On reprend. Et il nous dit « Quoi que vous ayez pu apprendre à l'école, au collège, à l'université, à la faculté, à l'académie, vous ne verrez plus jamais la même histoire sous le même angle une fois que vous aurez vu son remodule qui sera diffusé et donc à la mi-avril intitulé ZES sur le channel foresightprime.com. Nous sommes ici sur une planète prison depuis très longtemps mais ce qui devrait vraiment être en prison, c'est le père ZES, par exemple, lui-même. Donc, c'est un projet en deux parties. La première partie viendra dans 15 jours et la seconde un peu plus tard. Un mois plus tard pour être précis. Alors, il fait un petit encard, il dit « À une époque, je faisais partie d'une organisation de remote view à laquelle je fournissais beaucoup de mon temps que j'organisais, dans laquelle il avait beaucoup investi. Et puis, à un moment donné, ils avaient fait ce rapport sur Mars, un remote view sur Mars. Et il avait fait tout un article, il avait prévu tout ça et puis, alors qu'il faisait partie du bureau directeur, cette organisation s'est fait racheter par quelqu'un d'autre qui a estimé au dernier moment avant la publication de cet article, qu'il valait mieux avoir une approche différente du sujet et il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien à y faire et donc, il a bâti son propre redomaine qu'il a appelé le Foresight Institute. Et il dit, finalement, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Et donc, il nous met là, sous sa vidéo originelle en anglais, l'article plus ou moins ou le lien vers l'article en question qui date donc il y a quelques années maintenant et comme quoi, c'est en disant, mais voici, vous avez accès à l'article qu'il ne voulait pas que vous vissiez, que vous regardiez à l'époque. Voilà. Reprenons. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de censure à propos de cette base sur Mars et il y a même eu une censure officielle. Alors maintenant, voici des photos. Ah ben tiens, ça c'est, oh ben tiens, j'y suis. Oh non, oh non, non, comme je me la joue. Alors, voilà, c'est absolument ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est cette bulle-là dont il sort un tuyau avec un éjecta, un échappement. Vous voyez, c'est hallucinant. Vous imaginez la taille de l'éjecta, comme ça crache et là-dessous, il se passe des trucs là-dessous. Sous la tarjette, tarjette, ça veut dire cible, un B. Là-dessous, il y a du monde et là, un A, c'est un éjecta de matériaux, de gaz et de matériaux. Si je me rappelle bien, parce que ça date donc de l'époque où on a failli le voir, il y a quelques années. Oui, 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 alors ça explique un petit peu aussi, c'est pas bon. le fait d'avoir des données dans ce genre-là, depuis des années, ça fait, ça cumule dans votre tête les informations, le faisceau d'informations qui tente à vous faire pencher vers l'idée comme quoi, oui, un, il y a des bases, deux, oui, la vie, trois, oui, il y a des E.T. parce que je n'ai pas la photo là, je n'ai pas des E.T. qui viennent s'asseoir à côté de moi en me disant mon pain, mon corps en plein encart. Enfin, s'il y en a un, je ne le vois pas. Auquel cas, je préfère que ce soit une tant qu'à faire. une sympa, ne t'émois pas une blusin. À moins que ce soit ma pote. Auquel cas, bon. Continuons au lieu de déconner. Donc ça, c'est une photo qui vient du NASA Orbiter à l'époque du JPL, du Jet Propulsion Laboratory, qui était anciennement sûrement le Jack Parson Laboratory. Jack Parson qui était un fidèle d'Alistair Crowley et qui est mort plus ou moins dans l'explosion de son laboratoire en pleine nuit. Peu de temps après qu'ils aient fait l'expérience du Moonchild, c'est-à-dire une série d'opérations un peu particulières et très ésotériques, absolument occultes. tendantes à la procréation ce jour-là d'un enfant dont le père aurait été une entité transdimensionnelle pour le moins. Rappelez-vous un peu le film Rosemary's Baby par exemple. Ah oui, dans le genre. Je ne sais pas que c'est la même chose. La même chose, mais un peu dans le genre. Et donc là, peut-être que Jack Parson a été sacrifié finalement. Lui aussi. En fait, toujours est-il qu'à cette époque-là, ils ont ouvert des portails qu'ils n'ont pas pu refermer. Alors, il ne faut pas s'amuser dans ce genre de truc parce que quand vous voyez le nombre de problèmes qu'on a aujourd'hui, ça vient en partie de tout ça aussi. En partie. Disons que ça a contribué à mon avis. Ah non. Alors, il y a trois éléments dans cette photo dont il va nous parler. donc, il y a ce stréage, cet éjecta dont on voit même l'ombre dessous, pour vous dire. Vous voyez l'ombre là ? Oui, c'est l'ombre de ça. On voit le tuyau là aussi. Quelque chose qui pourrait ressembler à des gravats au-dessus d'un tuyau. Ici aussi d'ailleurs. il y en a aussi un là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bizarre. Et puis, reprenons, reprenons. Et puis, il y a une troisième cible, la tarjet 1C, qui ressemble à un autre dôme d'ailleurs, plus ou moins. Ça, c'est Google Earth. Oh ! Comme ils sont gentils, Google Earth. Oh ! On paye un abonnement pour qu'ils nous balancent des photos qui sont retouchées. Ah ouais, ben carrément quoi. Mais c'est une honte. Alors, ça ressemble à un code barre en plus. Là, c'est de la provoque, moi je dis. Alors, si vous croisez des mecs de Google dans l'ascenseur, d'autant plus qu'ils ont racheté YouTube, cumulez ! Cumulez donc l'expression de nos meilleurs ressentiments à leur en contre, très contre. Reprenons, reprenons. hop, on va se qu'il est là. Alors, si vous y connaissez, en passant par le CTX Mosaic Layer, ça doit être un programme de décodage en fait. Vous pouviez passer outre la censure outrancière qu'ils nous ont mis et qu'ils continuent à nous mettre. Alors, qu'ils fassent ça de temps en temps sur des bases sur Terre, des trucs militaires qui doivent rester secrets, bon, à la limite, pourquoi pas ? À la limite. Mais si ça doit rester secret, le taux de personnel de Google, il a le degré de sécurité-défense nécessaire là ? Oui, sûrement. Et puis, ils doivent signer des papiers et puis on leur dit, peut-être qu'un jour vous parlerez, mais bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de parler. C'est tellement dommage pour votre famille, le chien du voisin, le voisin, le cousin du voisin. Oui, ces gens-là vous flinguent. C'est quand même ballot quoi. ils se comportent, ils sont là en cravate, ils ont ces deux officiels, on leur fait des courbettes, c'est eux qui nous distribuent le matériel pour lequel on le paye, qu'ils ont réussi à avoir grâce à toute l'évolution de la société humaine, quoi je veux dire. ils sont pas arrivés comme ça et puis ils avaient toute la technologie. Non, ils se servent de tout ce qui a déjà été construit, inventé, ils sont en bonne santé parce que si, parce que ça, ils sont pas fait massacrer parce que si, parce que ça, mais là, après, ils oublient tout ça et ils font ce qu'ils veulent. C'est innommable comme attitude. Mais bon, c'est des bandits, c'est des criminels, des bandits qui oeuvrent en gang. Il faut le savoir, il faut le savoir. Vous pensez là, civilement, vous êtes sociaux, bien éduqués, normaux, intelligents, avenants, humains et on est en train d'obéir parce que j'en fais partie, normalement, même si je suis pas très bien rasé, toujours pas. à propos. Remarquez que Zeus non plus, il est pas rasé, hein ? Lui, c'est quand même bizarre. Pourquoi il se rasait pas, les dieux ? Donc, on évite tout de suite l'encart sur les religions d'aujourd'hui qui découlent de tous ces personnages-là ou quoi ? Oui, on l'évite. on l'évite, on reste léger quand on l'évite. Je suis lamentable. Excusez-moi. En plus, je rire. Ah bon, allez, on reprend. Mais donc, la plupart des gens ne savent pas se servir de programme de décodage, donc, c'était censuré pour nous, là. les gentils contributeurs. Le bétail qu'on trait à longueur de journée, à longueur de vie. Ah, mais vous avez décidé de vous incarner pour vivre une... Ah bon ? Mais vous êtes soeur ? Mais je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. On a dû nous cacher quelque chose, non ? Ben oui, évidemment, il y a une arnaque. Tunnel de lumière, les personnages, les saints, la famille qui vous attend, là, l'incarnation. Non, 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 arnaque. Y a-t-il une vie après la mort ? Le docteur Murphy, vous savez, comme ça a été lancé, tout ça, et puis après, tout le New Age, là, mais tu as décidé de descendre, tu as choisi, tu as choisi ça, tu parles, oui. On vous a dit, tu auras un boulot génial dans un hôtel 4 étoiles et en fait, tu nettoies les chiottes dans un boui-boui de station d'autoroute, c'est ça, quoi, hein ? Hum, c'est ça. Et on arrive à nous faire croire qu'on a décidé de s'auto-punir, c'est pour évoluer. C'est super évolutif. C'est vraiment super évolutif. Bon, on va reprendre, parce que je vais devenir un petit peu cynique, j'ai l'impression. Cynique, ta mère aussi. Cynique et ta mère, pardon. Cynique et amère. Il y a des liaisons qu'il ne faut pas faire. C'est des liaisons dangereuses. Reprenons. Donc, ce n'est pas un glitch de l'image. Il y a quelque chose sur Mars que les autorités qui ont abusé de tout pour appravenir à ce poste d'autorité, ne voulaient pas qu'on voie. Et ça date des années au chou, je ne sais plus, au moins 80, un truc dans le genre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 40 ans de retard sur ces informations-là. 40 ans d'Aluna à la place, vous voyez. Si à la place de ces conneries-là, les gens voyaient ce matériel, vous pensez que la population serait dans ce niveau d'incompétence générale ? Moi, y compris. Vous pensez vraiment que si à l'école primaire, on était au courant de ça, on continuerait à être aussi malléable. Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui préfèrent un gars se balancer des nouilles dans la culotte plutôt que de s'intéresser à des choses pareilles ? Je suis sûr que s'il y avait ce programme-là à la télé, même après une journée de 8 heures de boulot harassant, les gens diraient « Mais attends, je finis ma journée de travail parce que j'ai hâte d'avoir la suite des infos sur ce qui se passe ailleurs dans l'univers juste à côté en plus. Juste sur Mars, une planète au-dessus du dôme. Ah, le dôme ! Tiens, pas de chance. Le mec qui a dévoué toute sa fortune à prouver qu'il y avait un dôme et que la Terre était plate, il s'est craché. Mais c'est terrible en plus, c'est terrible. La fusée au départ prend un angle comme ça, j'ai trouvé ça louche. Je suis presque sûr qu'il y a eu intervention là. Je suis presque sûr qu'il y a eu une intervention extérieure. C'est trop bizarre. Et puis que le gars, il n'est pas pensé à des parachutes de rechange ou des trucs dans le genre, c'est aussi très très bizarre. Je ne sais pas. Ce n'était pas sa première tentative. Il était déterre le gars aussi. Écoutez, une pensée émue pour lui. Parce que je pense qu'il avait pris plus de précautions que s'il avait eu 14 ans et qu'il essayait de sauter du haut de l'immeuble avec un parapluie de genre. C'est une interprétation personnelle. Récemment, Google Earth a amélioré cette image. Mars Anomaly image M11 slash 00099. Si vous y allez aujourd'hui, vous allez voir l'image telle qu'il nous l'a montré non censurée. Sauf qu'il faut encore savoir la décrypter. Vous voyez, comme imaginez que c'est bien l'ombre du jet qu'on voit et plein de choses dans le genre. Vous savez qu'un cratère, si vous tournez la photo, vous avez l'impression qu'au lieu que ce soit un trou, c'est une bosse. C'est assez impressionnant la manière dont notre cerveau est manipulable. Il y a des fois, ils nous montrent la vraie photo mais ils l'ont juste réorientée différemment. Comme si, par exemple, celle-là, paf, je vous la mets comme ça d'un coup. Ou dans l'autre sens, paf, et que vous ne l'avez jamais vue autrement. Vous dites, c'est quoi ? C'est une feuille ? Vous voyez ? On peut voir les choses différemment. Je n'ai peut-être pas pris ma meilleure peinture pour illustrer. Mais bon, reprenons. Donc, avec son nouvel équipage, le remote viewer, dans sa propre équipe, le Foresight Institute, ils ont refait tout ce projet sur Mars. Et je crois qu'on va y accéder là. ça fait une heure qu'on en parle, mais bon, entre deux encarts. Presque une heure, allez, 50 minutes, on va dire. À la vue de nez, je dis ça, parce qu'on n'arrive pas à comptabiliser le temps. Pas vraiment, quoi. Bon, il continue un petit peu, c'est lui aussi qui fait des encarts. Il a écrit un bouquin qui s'appelle donc Remodeling, la science et la théorie de la perception non physique par donc Courtney Brown. Il nous dit qu'en fait, ce n'est pas la première fois que les officiels mettent des bâtons dans les roues ou divulgations qu'ils essaient de faire. Ce bouquin, il a été étudié pendant cinq ans par les officiels avant de pouvoir être édité. Cinq ans, c'est carrément de la provoque, quoi. C'est carrément de la provoque. C'est innommable. Vous imaginez, vous êtes un écrivain, vous avez quelque chose à raconter, ils ne veulent pas. Et pendant cinq ans, votre bouquin qui vous a pris un certain temps d'écriture, vous n'avez pas la perception des bénéfices qui vous est dus par des ventes qui restent aléatoires en plus. Mais bon, au moins, possibilité de vendre. Est-ce que par la suite, vous pouvez poser un recours pour les cinq ans de manque à gagner ? Non, je ne crois pas. On est dans ce monde-là. Mais c'est innommable, c'est innommable de se comporter comme ça envers l'humanité. C'est révoltant, je veux dire. Je ne vous pousse pas la révolte, non. Soyons zen, n'ayons l'un de rien, soyons des involtes. Ah oui, de plus en plus, parce que pendant tout ce temps-là où ils nous ont endormis, ils ont aussi renforcé leur arsenal de maîtrise, de fliquage et de... sur nous. Et donc maintenant, ce n'est pas comme dans les années 70. Là, vous ne pouvez pas bloquer toute la France avec une grève qui enchaîne une autre qui enchaîne une autre. Tous les piliers de grève, tous les postes, là, sont tenus par des pions qui sont aux ordres. Ils le savent ou ils ne le savent pas et puis s'ils ne font pas le boulot, c'est tellement dommage pour leur famille. On ne peut pas vraiment tous leur en vouloir mais il y a pas mal de traîtres, de traîtres. D'une manière ou d'une autre, ils trahissent. Certains sont forcés, d'autres pas. Et... il faudra prendre ça en compte. pour ne pas se comporter de manière... Voilà, une raison de plus pour ne pas se comporter de manière irréfléchie, brutale et justifiée quelque part malgré tout. Mais bon... Mais bon... Tournons les inconvénients de ce que nous avons subi en avantages. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre des saloperies qu'on nous fait vivre ou que l'on vit. je dois l'admettre. Je dois l'admettre et il y a toujours eu un bon côté mais ce n'est pas tout de suite que vous avez l'utilisation du bénéfice. En général, c'est même plus tard quand ça arrive. Et donc, il arrêtait de compter le nombre d'obstacles qu'il y a eu à la diffusion de son bouquin. Il y en avait toujours un nouveau qui arrivait avec des reproches en disant non, on ne peut pas diffuser, il faut revoir ça, il faut revoir ça. Ça a doublé la taille du bouquin. En plus, avec des excuses de moins en moins logiques et raisonnables. Bon, le résultat, ça a été qu'ils ont créé une Farsight Press, une maison d'édition. Et que peut-il dire donc aujourd'hui à tous ceux qui l'ont empêché de s'exprimer pendant toutes ces années ? Merci. Merci, grâce à vous, maintenant, je suis indépendant, autonome et je peux diffuser moi-même. Évidemment, il ne va pas avoir la publicité qu'il aurait eue avec les MSM, mais bon, il est au moins celle-là et celle que je vous traduis parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Vous savez que, eux, les méchants, ils s'en servent du remote view pour savoir quelles vont être leur capacité de réussite des sales plans qui nous mettent en travers du chemin. alors, ça, c'est pour nourrir les zététiciens qui disent, ça n'existe pas, c'est des gribouillis, comment tu vas interpréter des gribouillis ? Rappelez-vous, quand vous aviez deux ans, trois ans, vous voyez ce que les gens, les adultes écrivaient, c'était des gribouillis. Aujourd'hui, vous constatez que c'est un langage et que des fois, on peut même lire entre les lignes et etc., etc. mais bon, la zététique est tenue évidemment par l'académie, elle est sous-tendue, financée et ça fait des jeunes qui font des centaines de milliers de vues en racontant des conneries sur ce que nous, on essaye d'apporter comme indice sur une autre façon de vivre, d'interpréter, etc., etc. Que ce soit à propos des énergies libres et écologiques et il n'y a pas que Tesla, il y en a plein d'autres ou de la médecine libre ou des sociétés secrètes. Oh, il n'y a pas de complot, oh, il n'y a pas de réseau, oh, il n'y a pas de société secrète. Quoi ? Le petit avocat là qui dit ça et qui est associé aux gilets jaunes, mais comment c'est possible ? Comment dire, c'est encore possible ? Et quand on remonte, on voit qu'il y a 100 hausses au bout. Oh, ben tiens, oh, ben tiens, la révolution jaune, tiens, la une du économiste, tiens, il n'y a pas de réseau, non, il n'y a pas de réseau. Alors, il n'y a pas de réseau. On va reprendre. Il y a même un Instagram, Farsight Remote Viewing. Voilà. Farsight Remote Viewing sur Instagram. Vous pouvez suivre leurs travaux. Donc, il faut un petit appareil qui vous piste et tout ça et que je n'ai pas pour arriver là-dessus. Je pense. Voilà. Moi, je ne l'ai pas, mais je pense que vous l'avez tous. Quasiment. Donc, profitez-en, du coup. puis, vous faites une vidéo, comme ça, moi, je peux avoir accès à l'information par le mail de YouTube et voilà, on le remet. Puis, on parle en code, on prend des abréviations, on donne plusieurs explications des abréviations de façon à ce que les gens qui ne connaissent pas l'abréviation arrivent à être sûrs de ce qu'elle cache, qu'elle couvre, qu'elle explique, qu'elle abrège. Bon, je vais abréger aussi, moi. Et on va commencer avec Princess Janaye qui donne des cours de Remote View. Et sa chaîne, c'est princessview.net. Et bon, on va y accéder maintenant à cette session de Remote View. Ce sont des sessions qui ont été faites en aveugle. donc les Remote Viewers ne savaient pas ce dont elles parlaient. Elles avaient juste le code. Il y a eu des sessions sur papier qui ont été ensuite continuées en vidéo. C'est la partie vidéo qu'on va voir. Ensuite, nous aurions Kemia Johnson et Melena Hall pour finir. La première cible est donc le spray qui sort de ce tube. La deuxième cible, c'est le dôme qui est connecté au spray par le biais du tube. Et la troisième cible, c'est le dôme plus grand qui nous a montré avec le travelling sur l'image. Et donc, on commence avec Princesse Jeunet. Excellent. Hop, on va en avoir. Ah, le départ, je vous laisse le départ. 5, 0, 4, 3, 4, 3, 5, 8. Donc, je vous rappelle qu'en plus, elle y voit très mal. Donc, elle visualise directement. Et en même temps que là, elle visualise et qu'elle a énoncé les chiffres, elle s'est projetée sur place. Elle est là dans son corps, mais en même temps, une partie de son mental, son cerveau, son esprit est sur la cible, quelle qu'elle soit, la cible qu'elle ne connaît pas. Donc, elle décrit ce qu'elle voit. C'est un certain niveau déjà, Trimodieux aussi, quand même. Parce que je parle souvent de Riordan, Jordan, d'Edouard Riordan, en disant que c'est une pointure, ou de Dick Algaer, en disant que c'est une pointure. Enfin, tous ceux dont on nous parle sont plus ou moins des professionnels qui font ce boulot-là depuis 10 ans, facilement. Elle voit une structure, il y a des sujets, des sujets, ça veut dire des individus, des entités. Elle dit qu'il y a des choses qui sont en dessous de la surface. Elle voit des tunnels, des cratères, comme une énorme boule dans le sol. Il fait froid, il y a de l'eau quand même. Elle voit des couleurs brunes, grises, mat, des couleurs naturelles. Il y a beaucoup de sujets, des graviers, des montagnes rocheuses, des sons de roches, comme une trompe. des événements en train de creuser, peut-être des constructions. Il y a un mélange de son naturel, a priori, et de son fabriqué, comme sur un chantier, on va dire, un chantier à côté d'une rivière, disons. C'est moi qui dis ça, un chantier à côté de la rivière. C'est bien de chanter à côté de la rivière. Cet endroit, en dessous du sol, me fait penser comme à un monde perdu. Atlantis, mais sous terre. Elle voit plusieurs structures séparées, avec un sac comme bruit. C'est elle qui le fait. Je ne vous mens pas. Avec des sons de sifflement, de vrombissement, comme un vent violent, ou peut-être de l'eau sous pression. Donc, je vous rappelle que dans son studio, il n'y a pas l'image qu'elle a maintenant derrière elle, en arrière-plan. C'est clair. C'était au montage vidéo qu'ils y ont mis ça. Un écran vert. Un écran vert pour les petits hommes verts. Ils ne sont pas verts, ils sont gris. Je ne sais rien s'ils sont gris. Il n'y en a pas encore vraiment parlé. il y en a peut-être des verts. En plus. D'après mes renseignements, oui, il y a un peu de tout ça. Mais bon, allons voir. Bon, il y a une situation de mineurs à la mine, mais qui travaillent très précisément. Ils sont très précis dans tout ce qu'ils entreprennent. Cet environnement est très naturel, mais il y a beaucoup de composants fabriqués dedans. Donc, il y a cette bulle sous terre dans laquelle vous pouvez rentrer par la surface, depuis la surface. Bon, pour sa deuxième cible qui est peut-être la tarjet 1B. Dans son protocole, c'était la 26B. C'est la même situation. Il y a, comme on dirait, sous un dôme, mais un nuage, un brouillard. Cette structure est très géométrique, comme un dôme géodésique, comme ces structures en octogone qui sont connectées ou en hexagone. un petit peu comme à la Défense, je crois qu'il y en a un. Ou comme comme ce qui était censé former les structures des bases d'implantation lunaires, martiennes, par la NASA. Comme un ballon de foot, un demi-ballon de foot. Donc là, elle va se déplacer dans la structure. Et hop, elle y va mentalement. Elle voit des lumières qui virevoltent. Elle voit des couleurs des machines. Elle nous décrit un truc que je vais vous traduire comme sur une scène de concert aujourd'hui avec tous les spots qui parfois se déplacent mais qui émettent des faisceaux différents qui changent. Vous voyez ? Avec, si possible, en bas, une représentation qui n'est pas... J'étais en plein encart. On reprend. Elle voit des machines, des computers. La surface du dôme globalement est aussi octogonale. Il y a des sentiers, des chemins qui mènent depuis le centre vers les côtés. Il y a vraiment cette idée de structure, de déplacement. c'est très bien organisé et ça ressemble à un labyrinthe. Comment on va exprimer ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non, pas forcément. Depuis le centre, vous pouvez aller à plein d'endroits comme ça par des chemins qui sont déterminés, qui sont délimités. Au centre de cet endroit, il y a une sorte d'artefact qui a une drôle de forme et c'est de là que sort ce son d'eau sous pression. C'est un son de tourbillon, un peu comme une machine à laver, elle nous dit. Elle se focalise un petit peu sur ce son sous pression. Elle se demande s'il n'est pas dehors, en fait. si elle descend dans le building, dans la construction, le son part de là. Il y a comme une récupération par des tubes de l'eau qui est dessous qui a priori va être spiralée et projetée. Ça, c'est moi qui ai du cube. Il va être spiralée dans l'artefact central et projetée à l'extérieur. Je pense qu'en même temps qu'il extirpe cette eau, il la filtre et il tire du matériel ou il vire l'eau juste. On se demande un petit peu où est passée toute l'eau qu'il y avait sur Mars à l'époque parce que Mars ressemblait à la Terre avant qu'il y ait ces catastrophes, qu'elles soient dues à Vénus ou aux deux explosions nucléaires dont je pourrais vous parler un petit peu mais là, on est vraiment hors sujet à moins qu'elles y viennent. Oui. Qu'est-ce que c'est qui a causé ces deux explosions ? C'était une guerre entre deux espèces dont une finalement a été projetée sur Terre, projetée, s'est déplacée sur Terre et a reconstruit la structure là, ce qui nous fait un phénomène fractal qui pourrait permettre plein de choses quelque part, ne serait-ce que le souvenir, vous voyez, le souvenir de ce qu'ils ont quitté par la force des choses. Phénomène douloureux pour les survivants. C'est-à-dire qu'ils ont subi vous avez vu le début de Terminator quand il y a la bombe qui explose et que tout le monde qui est pulvérisé. Voilà, c'est un petit peu ça qu'ils ont vécu a priori. Chaud, hein ? Donc cette machine est en train de recycler, de prendre, de pousser du matériel. Ah, écoutez, je vais vous faire encore une élucubration personnelle, mais c'est un petit peu comme les fouilles archéologiques sous la mer. Vous vous servez d'un tuyau d'eau pour fouiller le sol, en fait. Et après, vous récupérez, a priori, c'est moi qui élucubre, vous récupérez la boue que ça crée avec le flot d'eau et puis vous triez là-dedans. Et puis vous expulsez l'eau à l'extérieur, à l'extérieur ou pas, je ne sais rien, mais bon, vous vous servez, c'est moi, vous vous servez, et c'est elle aussi, vous servez a priori de cette eau-là pour travailler de manière très précise. Il est possible que ce soit justement cette eau qui crée le brouillard. Le plus elle se concentre sur cette eau et son activité, le plus elle est finalement dans cette industrie, entreprise, machine, fabrique, souterraine et aquatique, qui travaille dans l'eau, avec l'eau. Ce n'est pas naturel, la machine en question, c'est du matos, avec des gens qui s'en servent, comme une usine hydroélectrique souterraine. Oui, si on veut, reprenons. donc l'artefact est à un endroit et en fait les lieux de travail, de travaux, de travail, sont éloignés, peuvent être éloignés. c'est comme un puits central de mine d'où partent finalement des couloirs et du bout des couloirs il y a ce travail de fouille et tout est réuni par le puits central et par la suite l'eau est projetée. ça paraît évident vous voyez le dessin il est derrière elle c'est la réalité là au centre du dôme on va avoir l'artefact vous regardez ma flèche là donc le dôme est là ça c'est le gros dôme cette perle là donc ou peut-être juste ici en fait on va faire quelque chose d'assez oui possiblement ici c'est vrai le dôme fait de de damiers hexagonaux avec l'artefact central souterrain il va y avoir des tunnels des galeries dans lesquelles on va travailler avec de l'eau pour récupérer ou nettoyer ou fouiller miner et tout ça va être amené au point central et de ce point central ça va être expulsé dehors qui explique aussi le son d'eau sous pression moi je suis aussi attriqué par ce dôme là mais bon et on n'oublie pas que depuis les années 70 même les humains ont des hologrammes qui vous permettent de camoufler une ville si vous la regardez dessus si vous voulez ils vous mettent un hologramme ils vous font voir une forêt en fait c'est une ville mais tant que vous n'avez pas passé l'hologramme vous voyez une forêt ou quoi que ce soit un désert ou de l'eau ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent depuis les années 70 on sait faire ça sur terre donc le 11 septembre c'était déjà du projet Bluebeam les avions Bluebeam alors peut-être qu'il y avait un avion holographique qui camouflait un missile c'est possible parce que on voit une sorte de missile quand même sous un avion un truc qui n'existe pas comme structure sous l'avion mais bon il y avait aussi les explosions qui se sont déroulées après c'est synchronisé ils font péter les explosions au moment où le missile arrive au cinéma on fait ça couramment avant le CGI avant le CGI en plus CGI qui a eu lieu entre le filmage et la rediffusion dans les 11 secondes 11 secondes non dans les quelques secondes à la télévision ce qui a permis à ce qu'on voit et le nez du Boeing ressortir de l'autre côté du bâtiment un truc qui est donc vraiment quand l'aluminium arrivera à traverser des épaisseurs successives de poutres de 20 cm d'acier vous me le direz de toute façon un avion ne peut pas voler à cette vitesse-là à l'altitude des tours sans se démantibuler et perdre ses ailes surtout un avion commerciale ça veut dire qu'on peut revoir l'explication du 11 septembre et puis que peut-être on pourrait revoir le Patriot Act et puis mettre ces gens-là en accusation et tout si tout pourquoi ça ne se passe pas puisque ce n'est plus les mêmes qui sont au pouvoir pourquoi ça ne se passe pas encart dans l'encart dans l'encart dans l'encart mais parce que la situation telle qu'elle est là arrange aussi ceux qui vont prendre le pouvoir en ce moment ben oui ça les arrange aussi ils vont faire avec pour continuer vers le plan de transhumanisme forcé sous intelligence artificielle 5G patin couffin et aucune liberté humaine en vue là aucune liberté de conscience de parole de faire ce que vous voulez de vivre sainement de vivre bio de sortir du système débile qui est engendré par des entités qui ne sont pas terrestres bon c'est un de ces quatre vous allez les gens les gens en général vont y être confrontés et vous savez ils s'en foutent que ça foute le why quelque part maintenant ils ont bien tout cerné tout ceinturé tout bloqué à tous les points si vous voulez vous suicider ça va les arranger je crains fort en tout cas je crains fort non les mouvements de panique qu'est-ce qu'il se passe on n'est pas tout seul c'est pas marqué dans la Bible c'est pas marqué dans le Coran c'est pas marqué dans le truc si si c'est marqué en plus c'est juste mal traduit mais tout ça c'est marqué en septembre les entités c'est marqué et très souvent leur divinité c'est du matériel de la technologie en plus il faut vraiment lire les bouquins de Moro Biglino il faut vraiment sortir du carcan mental dans lequel la majorité des gens sont et c'est incroyable parce qu'ils vont chercher refuge maintenant dans ces bouquins qui sont mal traduits mais pour les maîtres de la situation actuelle c'est un ridicule ils sont là ils se régalent vous pensez être en résistance et vous allez chercher refuge dans des trucs qui vous ont monté de toute pièce des châteaux de cartes qui à l'étude de toute façon ne tiennent pas le raisonnement à l'étude précise des textes ça ne tient pas le raisonnement mais bon maintenant que c'est rentré comme une foi voilà c'est la crise de foi et puis quelle biture fluctuate merde quelle biture reprenons alors voici maintenant une grosse photo du dôme alors voici c'est la toute c'est la toute c'est la pareille c'est ça c'est bon c'est pas c'est scarcity c'est la toute mais I am maybe the other copper color copper brown darker than this is a dark copper color bronze color maybe and their peaks around I don't know there are peaks around moving inside this structure my C structure target C reminds me of a lab not as much energy in here as octagon structure that structure had a lot going on this was a lot more subdued it's calm it's almost not much going on you almost have to find find it there's a basement as I'm searching I feel there are some it's hard to find them they're almost hidden so the basement here table table subjects at the table everyone feels a little odd weird different very specific and peculiar individuals some have draped clothing white draped clothing reminds me of a lab coat almost but not sure if it is it's hard to see I just I can sense it there's two different styles of clothing one black one white kind of the black is very uniform like everybody's wearing the same thing either the black uniform or the white uniform they're all wearing it all looks exactly the same I'm going to go into the mind of this water all or kind of fill out these subjects doing a deep mind broke of the water draped clothing who are these people they have a scientist vibe to them very focused and they all favor but they all don't I feel like they may be aliens humanoid like they look more human their features are different from mine um let me tell you one of the dark subjects here they're like workers uh they feel like worker bees they remind me of worker bees very they don't buzz of course but they they almost could by the way that they're just everything is they stack they move they they're focused they all walk the same like they move in the same format to get something done uh very it's not robotic it's not robotic that's I guess that's why I connect with worker bees or ants they're just formatic formation for I don't know how to explain their movement it's just very everything is focused and put together to say they have uh so that's for those who were dressed in black we'd say they're trying to build something new they live in the actual physical form when they went back to the moment where they they project all on them I don't know at the time I don't know which time it is it's actual or what the past it is it does it can be dated from the moment where they have taken the photo by example and they do it but at the time but at the time it's a situation ancien d'une structure ancienne elle ne sait pas vraiment d'où est-ce qu'ils viennent ces gens, ces individus ils ne sont définitivement pas complètement humains mais ils sont humanoïdes ils ont une forme un corps humanoïde d'où viennent-ils ? se demandent-elles ils viennent de partout pas vraiment à la Terre d'ailleurs c'est un mélange d'humains et de non-humains et nous passons maintenant à Kamiya Dunson et on va reprendre toute la séance en commençant par le spray là-haut et le petit dôme c'est celui-là là il y a un angle il y a un pli parce que celui-là il est censé être octogonal comme une demi-sphère vue du dessus oui octogonal en structure d'abeille là si on peut dire il y a plein d'autres choses à voir sur cette photo maintenant il y a aussi là il y a quelque chose ça c'est quelque chose vous voyez que l'ombre ce n'est pas facile de bien la voir sur celle-là de photo et là il y a un tube aussi avec un pilier comme un pont qui serait brisé bon reprenons et je vous laisse commencer 8-1-4-5-0-4 le dôme c'est l'idéogramme de départ pour ceux qui ne comprennent pas tout c'est l'idéogramme de départ et ça peut être ça mais pour certains d'autres ils ont une autre méthode ils font juste un point d'autres ils font d'autres trucs et ça c'est la première méthode qu'on apprend plus ou moins vous faites votre idéogramme sans y penser très rapidement comme une signature sans réfléchir et après vous allez structurer votre perception votre suivi de perception à partir de cet idéogramme-là et normalement ça dépend de la méthode la méthode EDEMS par exemple vous ne quittez pas le stylo de la feuille vous ne fermez pas les yeux enfin il y a plein de trucs il y a plein de méthodes différentes après et puis celle que nous apprend EDEMS c'est celle qui vient de la CIA ils ne veulent peut-être pas que vous ayez les meilleurs éléments en main il faut savoir des choses comme ça aussi donc bon je n'ai peut-être pas le meilleur matériel pour apprendre nous perfectionner et évoluer dans ce domaine-là mais bon c'est déjà un départ au moins c'est disponible mais il y a aussi la méthode Farsight qui est disponible sur YouTube c'est une vingtaine de vidéos plus ou moins 12 vidéos 20 vidéos où on vous apprend tout et puis il y en a d'autres aussi des méthodes tout ça ça commence par une mise en condition laissez aller il faut tomber en ondes alpha il faut puis des ondes alpha vous continuez à descendre et vous devez oublier les ondes bêta les ondes de la réflexion celles dont je me sers actuellement pour vous parler je me sers un peu des deux puisque je ne sais pas ce que je vais vous dire avant de le dire et voilà il y a ce moment-là de passage intuitif où finalement j'évite de remplir avec des mais bon c'est un instant de recherche de matériel à vous dire à parler alors ce qui est sûr c'est qu'il y a une structure de base et de l'eau d'emblée elle dit ça elle ressent de la fumée quelque chose qui brûle enfin qui chauffe qui brûle et des individus au sein de la structure interne elle aussi elle a ce son de jet en fait de fluide sous pression la température générale est assez fraîche quand même froide même beaucoup d'énergie c'est-à-dire il y a des déplacements des déplacements oui pas terrible comme définition un déplacement comme l'activité qu'il pourrait y avoir sur un aéroport donc des moteurs des choses qui se déplacent comme ça énergétiques hélicoptères camions motos avions énergétiques des éléments développants de l'énergie qui se déplacent le sol a une structure soft mais une odeur chimique ça a quasiment un goût amer tous les sujets semblent être masculins elle entend des voix donc à priori il parle donc à cet endroit-là ça sent très fort la chimie et ça vient d'ici et elle sent comme une connexion entre les deux à la surface extérieure on a les les monts et on a ces dômes là elle a l'impression d'être dans un jacuzzi avec des bulles au sein d'un bain et de la pression dans tous les sens ça n'a pas vraiment l'impression d'être que de l'eau c'est mon image de tout à l'heure où il travaille avec de la boue liquide elle envisage de plus en plus le tube qui expulse cette boue chimique à l'occasion de la création de laquelle est issu le smog la vapeur maintenant on va passer à la cible 1 1 3 1 C dont je vous laisse le départ et pareil pareil le même dôme la même but donc une structure en surface avec dedans des sujets essentiellement masculins qui se parlent entre eux elle voit qu'il y a des écrans géants là-dedans qui couvrent tous les murs intérieurs de la structure géométrique les gens qui y sont sont très organisés les sujets ont une forme humanoïde ils ont une tête ronde très grosse tête ronde ils sont habillés de blanc et de gris les gens à l'intérieur ces sujets là sont intelligents ils sont actifs constructifs il y a vraiment une intelligence à bord à bord dedans quoi donc elle a l'impression d'être dans un lieu où il y a des ingénieurs partout qui travaillent de manière très organisée qui savent résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés qui ont une forme humanoïde avec une tête un peu plus grosse ronde que des humains normaux j'imaginerais au centre de ça comme un poste de contrôle comme ce qu'on voit de la NASA lorsqu'ils font des lancements vous voyez des pupitres un peu partout des écrans et des ingénieurs à bord en train de travailler de manière très intelligente et organisée très précis ça sent pas très bon là dedans alors elle sait pas si c'est les gens qui sentent ou l'activité qui produisent cette odeur je dirais qu'il y a un peu des deux c'est pas péjoratif nous pour eux on sent très mauvais aussi très fort très bizarre et quand les trois petites brésiliennes avaient croisé une sorte de chupacabra qui flottait en émettant un son d'abeille ou un son très électrique il avait une odeur terrible aussi d'œufs pourris d'un H2S le souffre un peu un peu le souffre mais ça peut expliquer des traductions dans certains livres ça ou pas en prenant elle ressent aussi qu'il y a une création de chaleur elle entend un son de bulles de gargouillement et elle ressent qu'il y a une sorte de drain géant qui expulserait de l'eau sous pression il y a aussi des sujets à l'extérieur de la structure en dôme qui sera habillé avec un costume spatial une sorte d'armure ils ont la peau pâle des corps fins des têtes assez ovales ils ne l'impressionnent pas ils ont l'air tout à fait habituel normaux humains humanoïdes en tout cas ils sont très sérieux ils sont là pour une bonne raison ils ne sont pas là pour s'amuser ils ont bien l'impression d'être elle a l'impression qu'ils sont là en mission ils ne sont pas là pour flâner ils sont là pour une bonne raison l'idée d'être là en mission c'est bien traduit donc elle va aller à l'époque où cette structure a été utilisée dans son but originel il y a des sujets à l'intérieur de la structure et à l'extérieur ils ont tous l'air d'être égaux c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre ça lui rappelle vraiment des travailleurs fourmis entendons-nous bien humanoïdes mais avec une activité et une identité individualité toute similaire et efficace à priori et nous passons à Melena Hall et je vais vous laisser son début on est un peu on est un peu en accéléré pas beaucoup beaucoup on était à 1.5 donc vous voyez le geste est rapide quand même et alors elle ce qu'elle fait dans son idéogramme c'est autre chose c'est un autre concentré de ce qui se passe parce qu'elle a repris un point le long du segment horizontal et elle dit bon ben là j'ai la structure extérieure topographie habituelle enfin voilà et vous voyez elle va un peu plus loin là et puis maintenant à ce point là elle se concentre et elle prend ce que les informations qui lui viennent de ce point là bon c'est un petit peu la même idée mais bon c'est pas le dôme qu'elle nous a dessiné par exemple je voulais dire vous voyez elle est allée un petit peu plus loin le long de son segment et hop elle a dit ben là j'ai la structure c'est bien hein moi j'aime bien ça signifie quelque part que le cerveau arrive à à fournir un dessin à partir duquel dans lequel sont stockées finalement toutes les données suivant à quel endroit du dessin vous allez c'est c'est intéressant comment dire vous dessinez un livre et suivant ou vous ouvrez la page ben vous avez les informations et suivant votre capacité de lecture vous avez plus ou moins accès aux informations et à la lecture et au déchiffrement de ce qui est écrit à chaque page du livre donc il y a des tuyaux des structures qui ont accès à de l'eau en dessous et à d'autres structures et alors là c'est drôle parce qu'elle prend des points maintenant sur le dôme qu'elle a dessiné tout à l'heure et elle change de point elle va à différents endroits du dôme et elle décrit encore ce qui se passe à l'intérieur c'est-à-dire qu'elle a quel que soit l'idéogramme qu'ils font en fait c'est la décision d'analyser le point où ils sont qui leur donne des informations si je peux me permettre cette interprétation donc elle nous décrit comme ses deux collègues auparavant à part que les sons sont quand même étouffés elle nous a décrit cinq portes cinq issues c'est très brillant à l'intérieur de la structure et il y a des portes sur tous les murs tout autour tout autour elle a fait un petit tour sur elle-même en disant il y a des structures elle est sur place elle aussi puis elle illustre un petit peu en dansant on ne la voudra pas il manque un peu de musique mais bon ce n'est pas grave définitivement elle parle de cinq portes dans une des pièces il y a des sujets à l'intérieur avec des habits blancs et gris ils ressemblent à des docteurs mais ils sont plus des scientifiques essentiellement des hommes des sujets masculins on va dire ils ont l'air ils semblent très jeunes leurs habits ils sont complets couvrent tout leur corps style uniforme alors là il y en a qui sont en habit gris on va dire en costume gris d'autres en uniforme ils n'ont pas vraiment l'air malades mais on dirait qu'ils sont utilisés comme des rats de laboratoire nous dit-elle on dirait que ceux qui sont habillés en blanc travaillent sur les sujets et qui sont sur d'autres elle a l'impression qu'ils sont enfermés les autres celle-là nous décrit enfin Melena nous décrit quelque chose qui diffère un petit peu de l'atmosphère qui avait été traduite par les autres enfin ça ne diffère pas c'est plus précis quelque part et a priori c'est ceux en blanc qui travaillent sur ceux en gris ou en noir il y a beaucoup de machineries qui contrôlent à peu près tout ce qui se passe à l'intérieur une atmosphère robotique à l'extérieur ça n'a l'air de rien cet endroit mais à l'intérieur tout est très bien organisé il y a de la vieille technologie ainsi que de la technologie moderne la vieille technologie ne l'utilise pas vraiment elle est déjà là en place mais ils se servent de la moderne donc là elle nous a décrit le dôme avec des tubes et de l'eau qui y passe et qui va vers une autre structure qui a l'air plus géométrique que cubique parallélipédique alors physiquement ils ne sont pas fatigués mais ils sont fatigués d'être là les sujets comme si c'était obligé de rester là comme s'ils ne pouvaient pas en partir et on dirait bien qu'ils sont là depuis longtemps ah ben c'est ça ils sont confinés ils en ont là ils viennent marbuts non non je déconne ils ne viennent pas barbuts enfin j'en sais rien peut-être que oui je ne sais pas si ces entités-là ont des poils en fait bonne question tiens bon la troisième cible je vous passe un petit peu parce que je pense que ça va être comme les deux autres je vais vous parler quand il y aura des différences bon alors là il y a le zoom qui m'a fait un drôle de truc il s'est éteint il se rallume j'espère que ça ça me garde dans la même session on verra ça au décodage donc les sujets sont très grands nous dit-elle il y a des sujets à l'intérieur et à l'extérieur de la structure elle nous dessine aussi une structure au-dessus du sol là un ovni on va appeler ça nous là entre nous on va juste appeler ça un ovni puisque c'est peut-être un objet volant non identifié alors un c'est pas un objet deux ça vole pas et trois c'est assez bien identifié mais c'est pas grave on va appeler ça un ovni là dans cette structure il y a des sujets qui ont une peau très foncée ces sujets ont une couleur de peau très verte foncée et ils n'ont pas l'air humain du tout c'est pas des petits hommes verts c'est des grands hommes verts et c'est pas des hommes mais ils sont verts oui alors en quart il est censé y avoir trois espèces au minimum sur Mars des reptiliens des mantis et des gris qui ont plus ou moins toléré une époque l'humain mais qui ont fini par le booster en extérieur bon je vous parle de plusieurs sources à la fois je réunis un petit peu ils n'ont pas boosté de manière méchante en fait ils l'ont boosté en balançant une sorte de moisissure qui a tout envahi et ce qui fait que les humains ont dû partir parce qu'ils n'arrivaient pas à contrôler cette moisissure ils n'auront pas fait la guerre pour qu'ils partent non non ils ont balancé une sorte de pandémie de moisissure quoi oui parce que l'humain il ne se comporte pas bien il n'a plus été toléré ou il a été toléré à une époque parce qu'il a été chapeauté par une autre espèce qui a retiré sa garde ou les alliances changent ou je ne sais pas pour quelle raison bon a priori on parle là de reptiliens qui sont grands et donc là ça nous rapporte à William Tomkitt qui a dit quand on est arrivé sur la lune il y avait des vaisseaux tout autour qui n'étaient pas posés qui étaient au-dessus du sol et en bas il y avait l'équipage qui leur faisait un vous n'êtes pas les premiers et de deux tu fais quoi à la toile tu cherches quelque chose tu as perdu quelque chose tu vas dire que tu as découvert le coin tu vas nous faire croire qu'on est des sioux et des apaches et que vous allez nous massacrer détrompe toi allez on raccompagne messieurs et ils nous ont raccompagné sur terre donc on est allé sur la lune mais pas avec Apollo toute seule on est allé avec d'autres moyens je ne sais pas trop comment et on en est reparti pareil et si on n'y retourne pas c'est parce qu'on ne pouvait pas y retourner on n'avait pas l'autorisation bon c'est une interprétation et on est en plein encart mais bon revenons-en au sujet grand qui n'ont pas du tout l'air humain et qui ont la peau ou vert foncé cette structure c'est comme une une salle de contrôle volante on est mal ça ne vous rappelle pas le Dark Knight Satellite le satellite chevalier noir dont personne ne parle alors qu'il est là il tourne autour de la planète personne n'en parle un truc énorme qui ne tourne pas dans le bon sens par rapport au satellite terrestre enfin humain on va dire qui fait ce qu'il veut qui est inapprochable pourquoi on en parle pourquoi on en parle puis on n'en parle plus puis tout le monde oublie puis on dit on retombe dans le niveau tu crois aux avenirs ça n'existe pas il y a un dôme et on repart avec des couches de nouilles une couche de viande une couche de nouilles on appelle ça des cannelloni comment on appelle ça une calzone voilà dans le genre calzone sur calzone calzone une calzone on parle excusez-moi on reprend je me régale c'est pas incroyable alors je suis content ça faisait longtemps ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de choses intéressantes j'ai beaucoup plus confiance dans leur traduction de ce qui se passe là-haut que dans l'interprétation que nous font les gouvernements de ce qui se passe en ce moment sur Terre au niveau de la crise économico-sanitaire vous voyez genre et d'autant plus que j'en ai une version immodule de cette crise humanito-sanitaire et voilà ce qu'on nous donne c'est vraiment le foutage de gueule qui doit couvrir l'affaire le cover-up mais l'affaire continue dessous ouais on s'est encore manipulé quoi mais il se passe vraiment quelque chose et même plusieurs choses à la fois et ils ont continué à implanter les antennes 5G pendant que tout le monde était confiné il est passé des lois en France qui n'obligent plus à une étude de l'environnement avant d'implanter une antenne ou que ce soit et en plus la commission européenne a admis la 5G comme étant non nocive pour l'humain quoi ? on a toutes les preuves qu'elle l'est mais elle elle dit non elle ne l'est pas c'est gravissime c'est gravissime il y a empoisonnement du monde là par des gens qui n'ont même pas été élus et qui sont sous le joug des lobbyistes vous savez qu'en Suisse il y a un procès en ce moment à mon avis une enquête est un procès sur les membres du gouvernement ils sont 6 membres il me semble ou 9 membres il y en a peut-être un par canton en fait donc il serait 21 je ne sais pas je ne sais pas j'habite pas en Suisse il y en avait au moins 5 il me semble qui ont des actions dans les entreprises de 5G dans la téléphonie et les communications 5G ça veut dire qu'il y a une collusion d'intérêt criminel en plus on sait par les spécialistes par les professionnels que la 5G est considérée comme une arme par les militaires et ça n'a rien à voir avec la 4G en fait quand je vous parle en 5G c'est comme si vous entendiez une phrase mais que vous puissiez la traduire en 5 langues moi j'ai 5 c'est pas le bon truc mais il y a plusieurs moyens d'interpréter ma phrase vous voyez tandis que la 4G il n'y avait qu'un moyen d'interpréter c'était comme c'est écrit et bien là si je vous parle en 5G il y a plusieurs moyens et les autres moyens là ils vous touchent à un niveau subliminal et pas que tout le corps la biologie notre physiologie et pas que la nôtre la structure de tout ce qui est l'environnement de tout ce qui est l'iradie donc si vous faites une étude rien que pour voir si la 5G ça fait chauffer les choses ça ne suffit pas ça a d'autres effets et si les tarés qui font ça s'arrêtent à cette étude de chaleur ils sont vraiment incompétents mais on sait qu'ils ne sont pas incompétents on sait qu'ils savent très bien ce qu'ils font et donc c'est des criminels et il faut réagir tout de suite là et il faut aller démonter ces putains d'antennes immédiatement le plus tôt possible ils sont déjà en train de les tester et en plus il semblerait que le wifi passe enfin nos box ainsi que les linky et autres saloperies soit disponible pour ce réseau du tout internet qui est du flicage qui est du flicage constant de tout le monde et non seulement du flicage mais en contrôle de ce que vous pensez et de votre état d'être en ce moment là il y a tous les voyants qui sont au rouge quand ils sont fichés sur moi tout rouge ils sont au rouge vraiment je ne dois pas être impressionnant pour eux pour qu'ils me laissent faire mes vidéos non mais c'est une catastrophe ça tue et où ? alors mon public sait que c'est une catastrophe mais pour les nouveaux arrivants que je salue et auxquels je félicite l'intérêt qu'ils ont maintenant pour ces sujets enfin je leur demande de communiquer avec leurs autres copains qui ne sont pas conspits ils ne savent pas ce que c'est la conspite ils pensent qu'on est des malades mentaux bah tiens bah voyons c'est une catastrophe et surtout surtout renseignez-vous sur l'escroquerie pasteur pour en finir avec pasteur il y a un PDF qui est sorti il n'y a pas besoin d'acheter le bouquin il y a un PDF gratuit et il y a plein de vidéos et c'est gravissime c'est gravissime ce qui va vous amener comme étant un vaccin ça n'existe pas de toute façon si tout le monde est contaminé nous filer un vaccin c'est déjà trop tard stratégiquement parlant au niveau thérapeutique si on vous vaccine alors que vous êtes déjà infecté vous mourrez vous mourrez vous avez une double dose d'infection vous mourrez et quoi d'autre à dire encore que ça va correspondre avec des accords qui ont été faits avec le plan ID 2020 2020 où il y a dans une puce RFID toutes vos coordonnées votre banque votre état de santé votre assurance votre votre carnet de notes sociales on est en train de se faire noter par des criminels et vous allez admettre ça vous allez aller voter vous allez aller faire des trucs comme ça là maintenant le problème mental il n'est plus uniquement chez eux il est chez ceux qui acceptent ça pourquoi ? parce qu'on leur a dit qu'il fallait dire oui à un monsieur qui a une cravate et qui est un criminel qui vous tape sur la gueule qui vous gaze les enfants qui massacre les vieux à coups de batraques avec des ondes avec des chemtrails du soir au matin du matin au soir sur vos plantes sur vos animaux sur toute la nature et sur vous-même que vous respirez dans l'eau dans la bouffe vous trouvez ça normal vous faire empoisonner ça vous trouvez ça normal ça vous le supportez mais ce qui compte c'est autre chose on va parler de la retraite on va parler de ceci on va parler enfin je ne vais pas faire un encart politique complet mais c'est inadmissible c'est juste inadmissible alors je vous demande de rester zen et calme je ne fais pas du tout un appel à la violence il ne manquerait plus que ça tiens non pas de violence il y a quelqu'un qui a une très bonne idée quand ils vont nous déconfiner si jamais ils nous déconfinent ce qui m'étonnerait de toute façon le cadre dans lequel on va sortir est encore du confinement maintenant c'est légal vous savez que c'est eux qui ont fait tous les attentats quasiment tous les attentats ont été faits par l'état ou le plan Gladio ou le Stay Beyond ou le Deep State d'une manière ou d'une autre et Q il ne nous amène pas au paradis du tout ni Trump ni Q non non c'est un autre nouvel rôle mondial mais c'est encore un nouvel rôle mondial dans lequel vous n'aurez pas votre mot à dire arrêtez de croire que vous êtes en démocratie quelconque vous êtes en fourmilière et de force en ce moment nous sommes en fourmilière et de force je ne vous engueule pas je m'engueule en même temps j'ai vécu ça mais j'étais un petit peu tout seul à réagir on était très isolés durant toutes les années passées il n'y avait pas internet on voyait déjà que ça tournait mal et ce n'est pas ce n'est pas pour rien que je me suis fait virer constamment c'est parce que j'ouvrais ma gueule et ce n'est pas pour rien non plus que quoi que j'ai entrepris c'est foiré tout est un petit peu mis en place de façon à ce que ça foire pour moi en tout cas et pas que pour moi du tout pour une majorité de gens qui essayent de se débattre et je m'en sors bien parce que je ne suis pas mort mais il y en a plein qui sont morts et rapidement en six mois alors que tout allait bien comme c'est bizarre on va parler de plein de gens là de tous les lanceurs d'alerte qui ont disparu très rapidement et auxquels on rend un hommage vibrant et chaleureux et unissons-nous on va peut-être reprendre reprenons unissons-nous parce que les personnages grands à la peau verte foncée qui contrôlent depuis leur structure volante entre autres ou même d'autres structures ils sont ici aussi et ils sont transdimensionnels s'ils veulent quand ils veulent ou en tout cas ils ont une technologie pour le faire ils maîtrisent l'invisibilité et nous aussi on la maîtrise l'invisibilité depuis les années 2000 à peu près 2010 encore d'autres preuves enfin bon maintenant si vous n'êtes pas au courant ce n'est pas ma faute ce n'est pas ma faute mais il faut se mettre au courant il ne faut pas dire que je dis des conneries quand on n'est pas au courant c'est ridicule c'est carrément ridicule et je passe du temps à répondre à ces gens-là des fois j'espère que un espace de lucidité va souffrir mais ce n'est pas la peine avec le nom de vaccin et leur alimentation et leur mode de vie ils ne peuvent plus relier les points c'est fait pour ils ne peuvent plus les gars on leur dit l'aluminium ce n'est pas bon il y en a dans le vaccin mais ils ne font pas le rapport entre les deux ils sont fait vacciner donc ils ont plein d'aluminium dans le cerveau donc de toute façon ils ont Alzheimer à coup sûr cela et d'ici peu de temps et si ce n'est pas Alzheimer c'est un autre truc ce qui nous prend en est à tous parce que l'aluminium tout le monde en respire toute la journée on respire oui on respire dans l'air des nanotechnologies vous savez ce que c'est que les nanotechnologies vous savez qu'on fait de la biologie synthétique auto-assemblante auto-réparatrice sous contrôle par une intelligence artificielle ou une autre vous savez tout ça ou pas parce que si vous ne le savez pas ce n'est pas la peine de venir me dire que je dis n'importe quoi en m'insultant en général en disant que j'ai des délires d'antivax par exemple mais c'est un ridicule et je passe du temps je passe du temps à répondre je donne des sources en général ça les calme très rapidement et je n'ai plus de réponse d'un coup on ne me dit même pas merci soit les gens je ne sais pas ce qui se passe soit ils n'arrivent pas à y croire soit ils rentrent en état de stupeur en catalepsie ouh 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 bazapette vive tsa je ne sais pas en état de choc non mais il y a un énorme problème et puis c'est rapide il faudrait qu'on se débrouille rapidement là il y a vraiment une urgence incroyable il y avait déjà une urgence il y a 20 ans vous n'imaginez pas aujourd'hui tout ça ça finira sous crypto intelligence artificielle et ils ont bilan et si ça vous plaît ben moi non et ça ne plaît pas à la nature il n'y en a plus de la nature il n'y a plus de faune il n'y a plus de flore on va où là tout ça parce que ces gens là sont branchés sur Netflix et qu'on leur montre un monde de merde et dans lequel ils croient que c'est l'avenir obligatoire alors ils n'osent pas réagir la contre mais comme moi j'ai mis une opusence là ils réagissent qu'est-ce que c'est comme programmation c'est terrible est-ce qu'ils sont aux commandes de leur volonté et de leur conscience c'est très intéressant tous les sujets que je développe là normalement ça mériterait des encarts sur les encarts des vidéos de 4 heures et des gens qui ne supportent plus des vidéos d'une heure ou deux c'est quoi ça vous n'allez jamais au cinéma du coup ben moi non plus depuis plus de 20 ans mais quand je lis un livre ça dure pendant 5 heures, 6 heures parce que ces derniers temps en général je l'attaque et je le finis dans la foulée même s'il fait 400 pages même s'il fait 400 pages de temps en temps je dors quand même j'essaye non mais on est sérieux je suis très sérieux là je rigole comme si j'étais un jeune con de 15 ans mais j'ai 15 ans là-dedans dans mon impulsivité ça c'est clair mais j'ai tout le matos de quelqu'un qui a 40 ans de plus d'études derrière je me laisse quelques années de rame de poésie j'attends quiconque pour un débat constructif avec plaisir et je veux bien être secondé avec d'autres personnes qui seront spécialisées aussi dans d'autres domaines sur lesquels je vais un peu planer donc je vais juste savoir qu'ils existent et qu'ils ont fait ci ça si vous me parlez de biologie synthétique je sais que ça existe je sais qu'il y a de nouveaux trucs je sais si c'est ça mais je ne suis pas un spécialiste il y a des spécialistes c'est comme si je vous dis votre téléphone vous écoute je sais que ça existe mais je ne suis pas un spécialiste de la crypto ou de la cryptographie des bacs d'or de l'informatique pour vous en parler mais je sais que ça existe donc je veux bien être secondé par des spécialistes dans chacun des domaines il n'y a pas de problème je n'ai pas la science infuse du tout elle n'est pas du tout infuse j'ai passé 14 heures par jour pendant au moins 14 ans sur tous ces sujets ce n'est pas de la science infuse la science infuse c'était de savoir qu'il y avait un truc tac et de se dire mais comme c'est bizarre puis en plus ça me passionne mais il y a de quoi notre survie est en jeu on est plus ou moins passionné par notre survie c'est la moindre des choses non ? on reprend donc elle nous décrit des structures qui à l'extérieur ont l'air très naturelles mais à l'intérieur sont complètement fabriquées là elle est dans la troisième partie de ses cibles il y a des portes rectangulaires c'est très éclairé il y a plein de sujets il y a des grands miroirs sur le mur et aussi des écrans comme une salle de contrôle elle va aller là maintenant à l'époque où la structure a été utilisée pour la première fois il y a énormément de sujets à l'intérieur très calmes posés ils sont ils vivent dans l'abondance ils sont ils ont de l'opulence ils sont très bien protégés un des sujets mâles et grands avec de longs cheveux noirs une prestance agréable c'est un sujet masculin il y a un autre sujet masculin aussi très important il est habillé de manière très jolie très sophistiquée il porte des lunettes à côté il y a un autre sujet peut-être un garde avec un uniforme bleuté bleu possiblement un genre militaire qui aide les autres je me déplace en face de lui et il me remarque dit-elle mais les autres ne la remarquent pas pas du tout ils passent devant ils ne font pas gaffe tandis que l'autre il la regarde protégez-vous si vous amusez à faire du remote view déjà protégez-vous tout le temps maintenant tout le temps du soir au matin du matin au soir vous faites les exercices de protection qu'on a développé on y reviendra un de ces quatre je serai sur une petite vidéo de 10 minutes uniquement à propos de ces moyens de se protéger oui moi j'ai une mémine de protection elle vient m'embêter là mais non elle ne m'embête pas mais non elle ne m'embête pas comme j'étais peut-être un petit peu parti dans les tours j'ai peut-être attiré quelques entités donc elle est venue à ma rescousse vous voyez on peut voir ça comme ça aussi parce que je gueule mais bon elle m'aime bien quand même mais je gueule que des fois quand même je gueule je gueule un peu là j'ai un peu gueulé mais des fois je gueule beaucoup plus fort mais c'est parce que quand il y a une caisse c'est fait pour normalement reprenons reprenons ces sujets là qui sont dans cet endroit sont dans l'attente de quelque chose qui se produise ils espèrent que ça se produit d'ailleurs ils ne savent pas grand chose et ils veulent savoir plus ce en quoi nous leur sommes tout à fait similaires donc il n'est pas sain d'être en dehors de la structure encore tout à l'heure il y avait des gens en dehors de la structure mais ils avaient un habit spécial voire même une carapace en plus il fait sacrément froid dehors et l'air est très rare je répète et l'air l'atmosphère est très rare l'air est très rare est très fin est très ah ben c'est presque Total Recall là qu'on est en train de décrire oui le film avec Schwartz je sais vous rappelez que l'empreinte pour allumer le réacteur c'est une empreinte à trois doigts ou un un quatre peut-être mais bon vous vous rappelez une entraîne de reptilien et voici la conclusion et le résumé de Courtney Brown qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette base sur Mars bon ben d'abord elle existe vraiment qui est dedans ben on sait pas vraiment il semblerait que ce soit des sujets qui viennent de plus d'une planète possiblement y incluant la Terre nos renseignements nous disent qu'au moins les Etats-Unis connaissent savent à propos de l'existence d'extraterrestres et qu'ils collaborent coopèrent avec certains d'entre eux en quart là il faut aller voir Peter Hayler l'ancien ministre canadien de la défense qui était chargé de l'unification et de de l'interrelation entre les armées canadiennes et américaines qui disaient qu'ils sont en relation avec au moins cinq espèces ou quatre espèces extraterrestres dont une est néfaste au moins une est très néfaste les trois autres le sont moins en tout cas avec les trois autres on peut collaborer ils collaborent ce qui ne veut pas dire qu'on le fasse de notre plein gré et ce qui ne veut pas dire qu'on ne se fasse pas légèrement enflé on va dire pourquoi est-ce qu'il n'y a que des militaires dans des couches secrètes de la société qui ont droit à cette connaissance à cette technologie on se rappelle les TR3B aussi non non parce que là il y a encore des gens qui veulent continuer à travailler comme des débiles pendant 60 heures par semaine maintenant alors que normalement on pourrait vraiment vivre autrement et il y a une urgence de se rendre compte qu'en plus ils nous font régresser à avant 1920 au niveau des acquis sociaux et technologiques bien avant 1920 parce qu'en 1905 Nicolas Tesla nous avait amené l'énergie libre et gratuite à disposition de tous je vais tâcher de garder mes vibrations hautes parce que je vais péter un câble là j'en ai marre de répéter ça j'en ai marre que personne ne le comprenne j'en ai marre que personne n'arrive à relier deux points entre eux j'en ai marre c'est aussi un peu pour ça que je fais moins de vidéos ça ne sert plus à rien j'en ai marre de me répéter ce n'est pas la première que je fais sur Mars de remote view c'est sûr que vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi toutes mes vidéos et tout ça et que je ne suis pas très connu et que c'est normal je ne tiens pas tellement à être connu non plus ça nous permet de parler de choses dont vous ne pouvez plus parler quand vous êtes connu sinon vous vous faites censurer mais moi a priori peut-être qu'ils jouent sur les pouces ou sur les algorithmes ou ce qu'ils veulent et je ne suis pas très connu mais bon je ne suis pas vraiment censuré je n'ai pas l'impression et pourvu que ça dure ils ont compris que c'était mon échappatoire que ça me permettait de ne pas péter un câble ils ont peut-être aussi compris qu'il y a des gens comme moi il y en a plein il y en a qui sont beaucoup plus actifs beaucoup plus jeunes beaucoup plus techniques et que si on pète un câble ça va vraiment très très mal tourner alors autant qu'on ait l'impression de faire des bulles dans notre coin et que ça nous calme je ne sais pas du tout c'est peut-être une stratégie du pisalet dans le genre c'est pas si grave que ça de toute façon personne n'y croit regardez-le l'autre barbu avec ses cheveux sa tenue rouge son bandage jaune c'est une marque de soutien au mouvement actuel ça je ne suis pas né de ce mouvement actuel je n'ai pas 18 mois de conscience politique éveillée je rappelle et ce n'est pas de la frime et je suis loin d'être le meilleur dans mon domaine les meilleurs ils ferment leur gueule ils ont compris ils ont compris que pour combattre demain il faut être vivant ce soir moi ce que j'ai envie c'est qu'on on n'ait plus besoin de combattre demain voilà là il y a urgence parce que de toute façon demain on ne va pas pouvoir combattre là si ça continue là il y a urgence c'est simple vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer la majorité de la population ont fini par voter des lois là elle est d'accord pour plus de pour n'importe quoi on leur fait on les a programmés à vouloir n'importe quoi ils ne savent rien et ils estiment que ça va être une bonne solution si ça va être une bonne solution ils ont déjà oublié que le gouvernement a dit que les masques ce n'était pas la peine si vous voulez mon avis ils ont déjà oublié je ne sais pas il y a la princesse qui s'est mariée Harry et machin se sont barrés au Canada ils ont des problèmes avec la reine plus personne ne parle du prince Andrew Andrew qui ne suit pas surtout quand il mange des pizzas ce dont il ne se rappelle pas il ne se rappelle pas de ce qu'il a fait ce soir puisqu'il était en train de manger une pizza on ne parle plus de lui on a parlé de Meghan et Harry dont on ne vous dit d'ailleurs que ce qu'on veut on n'est pas à la télé on n'est pas dans une série on n'est pas chez Friends si on est chez Friends ils ont oublié mon personnage dans la série je ne sais pas j'ai dû en voir un parce que parce que par hasard ce n'est pas mon genre de suivre la vie des autres et en plus du factice et encore moins en télé-réalité en voyant des nuls des gens qui n'ont rien à dire qui n'ont rien dans le crâne et qui s'estiment vedettes et après cet état d'esprit ça donne des gens qui arrivent qui nous contredisent ça donne les trolls malgré eux mais on hallucine quand j'étais petit on disait les enfants ils laissent parler les adultes parce que sinon on avait droit à une correction en plus déjà on allait finir on finissait dans notre chambre et puis quand les invités étaient partis on avait droit à la suite des événements et privé de dessert et on n'avait pas d'argent de poche si on le gagnait je ne sais pas j'avais 10 centimes par année d'âge par semaine donc ça faisait je crois 4 francs 80 à la fin du mois à condition que la chambre a été rangée qu'on ait débarrassé la table qu'on soit occupé des animaux et la totale participation à la vie de famille depuis très jeune vie de famille ce n'est pas du travail c'est de la vie de famille ça permettait à tout le monde de vivre c'était un petit peu dur mais c'est une manière de vivre qui me permet aujourd'hui de constater que sans elle c'est à volo et n'importe quoi on a des jeunes gars qui avaient 500 euros d'argent de poche 5000 euros d'argent de poche qui ne trouvent pas ça suffisant qui n'ont aucune notion de la vie réelle et qu'on a maintenant au gouvernement parce qu'ils ont été assez corrompus toute leur vie pour maintenant être tenus par les engences de la breakaway civilization qui les choisit et les fait élire en les faisant passer déterminer trois ans auparavant au Bidelberg et vous pensez que vous les avez élus aux élections santé oui c'est 11h48 c'est l'heure de l'apéro bon ça va il n'est pas trop mauvais puis il y en a encore on ne va pas se plaindre bon c'est la fin du cubi là et c'est du tabac que je fume un mélange de tabac bio de la maison et j'espère bio du commerce et c'est arche mais bon il y a encore du tabac je suis à la conclusion on arrive on arrive rapidement au bout de la vidéo qu'est-ce qu'il nous dit qu'il y a quelques terriens de la terre là-haut parmi eux on n'est pas dans Star Trek là si on est dans Star Trek comme quoi Star Trek c'est encore une fois un reportage politiquement corrigé complètement amoindri sur plein de choses et assez romancé pour que vous pensiez vous le public en général pour que nous pensions excusez-moi vous n'allez pas parce que si vous vous sentez touché quand je dis vous comme en fait j'engueule les zombies les bisounours les zombies et tout ça je les engueule je les réveille oh vous avez les fils qui se touchent de temps en temps vous faites contact vous reliez les points pas dans le sens contact conjugu péter les plombs non contact reliez les points comprendre l'étincelle la lucidité vous vous rappelez dans les dessins animés dans les BD on mettait une petite ampoule qui s'allumait puis j'ai une idée ah j'ai compris voilà cette idée là quand il y a le courant qui passe donc je ne veux pas que vous le preniez comme ça on est tous ensemble à la manœuvre je vous renseigne en même temps on essaie de réveiller les voisins à gauche à droite et on leur dit oh t'as oublié si t'as oublié ça et du coup tu tu planes donc mets-toi à jour ou en tout cas arrête de dire que je dis n'importe quoi reprenons et beaucoup de ces individus semblent venir de très loin voire même d'autres systèmes solaires oui les dracos c'est sûr ils viennent de la constellation dracos et je vous rappelle que les étoiles que vous voyez dans les constellations c'est chaque fois un soleil autour duquel il y a un système planétaire qui orbite n'est-ce pas ce qui signifie qu'il peut y avoir différents peuples et dans chacun des peuples différentes entités avec différentes intentions donc on généralise très souvent mais on ne peut pas vraiment et puis de toute façon de la même manière à mon avis de la même manière que sur Terre il y a des gens qui n'ont pas de frontières là aussi il y a des gens qui habitent dans tous les pays et qui ne sont pas d'une nationalité unie ou d'une religion unie ou d'une ethnie unie rien à voir d'une espèce unie d'une race unie non, non, non rien à voir c'est des divisions qu'on nous a mis pour nous séparer de nous les humains sur Terre là et pour l'instant il y en a très peu qui ont compris qu'on était très tous pareils partout sur la planète notamment lorsqu'on efface ces frontières là ils tiennent absolument à ce que ces frontières restent pour moi il n'y a de frontières qu'en termes de conscience de niveau de conscience de niveau de savoir un petit peu mais de niveau de conscience quand on a un certain niveau de conscience les frontières de savoir doivent s'abolir il n'y a pas de raison à notre époque pour rester dans l'ignorance c'est une volonté et depuis quand est-ce que l'ignorance a une opinion depuis quand est-ce que les ignorances permettent d'émettre une opinion mais chalucine l'internet a permis ça et la télé-réalité leur a fait croire que ça avait de l'importance et puis comme ils sont une petite chier et plus un et bien on y va on troll et oh oh les gars vous êtes responsables du marasme dans lequel nous sommes presque au même niveau que ceux qui provoquent ce marasme ah petit encart cette ruée vers le PQ il semblerait qu'il y ait eu en subliminal des informations liant par le biais de la 5G l'envie de PQ le besoin de PQ l'obnubilation sur le PQ avec la crise du virus et hop et là ils sont servis de la 5G il y a des gens qui arrivent faire ça sans 5G rien que par télépathie en partant d'une pyramide par exemple ou pas d'un dispositif ou pas d'ailleurs il y en a qui arrivent comme ça de leur tête ils vous impactent pendant que vous dormez et vous réveillez le matin avec leurs idées dans la tête en pensant que c'est les vôtres protégez-vous constamment du soir au matin du matin au soir par le biais des petits exercices d'énergie de visualisation de respiration avec les yeux qui passent à gauche à droite vous rappelez j'en ferai une petite vidéo j'ai déjà dit d'accord reprenons quoi qu'il en soit il semblerait que ce n'est pas vraiment un boulot très agréable et il est très content de ne pas y être obligé nous dit Krochenek Brown et bien voilà on en a fini avec cette session du Farsight Institute à propos de cette zone de Mars et de ces dômes et de cette fabrique entreprise structure industrie quoi qu'ils y fassent et de ce système de travailleurs sous l'égide d'autres qui ne sont pas tout à fait de la même espèce non plus ce qui se produit sur Terre aussi là c'est pareil il y a des entités qui sont derrière les états d'esprit des ingénieurs qui ont mis en place la 5G sur Terre comme il y a des entités derrière les ingénieurs qui ont travaillé sur les virus dans les labos P4 comme il y a des entités derrière les religieux comme il y a des entités derrière les politiques comme il y a des entités derrière les lobbyistes ou les députés au départ à Bruxelles et ailleurs oui il y a des entités il faut absolument que je vous fasse une vidéo de traduction aussi d'études de toutes cette structure par Thomas Williams mais il y a 20 vidéos de 2h chacune de la même manière il fallait que je vous traduise aussi toutes les vidéos de DJ d'Art Journalist à propos de la relation qu'il y a entre les bureaux d'études et autres ingénieries mais alors technologies de pointe et les clubs occultes en relation avec des entités qui organisent notre vie civile à tous qui nous maintiennent dans l'état d'ignorance crasse dans lequel nous sommes et auquel on accède difficilement en passant une vie d'études bientôt pour avoir le niveau sérieusement c'est à dire un peu plus que le mien en faisant que ça en faisant que ça c'est un long travail difficile et pénible disait Gurdjieff Don Juan plein de gens ont dit ça Salim Michael mais vous accédez vous accédez à un mieux à une perception accrue intéressez-vous aux bioénergies développez vos perceptions extra-corporelles c'est à la portée de tout le monde et c'est un minimum c'est un minimum à avoir notamment avec les temps qui viennent les temps qui sont en fait et puis quoi qu'il en soit gardez-vous mon état d'esprit parce que moi là le virus je l'ai viré oui je l'ai viré mais il m'a chopé moi je suis presque sûr qu'il m'a chopé je l'ai vu je l'ai vu j'ai eu une surimpression dans mon champ visuel debout le matin pas en fin de soirée avec 4 grammes non debout le matin une étoile en croix comme ça enfin à 4 branches jaune qui vient en s'agrandissant comme ça et juste les bords c'était jaune c'était bizarre et elle vous vient dessus comme ça en s'agrandissant c'est assez impressionnant enfin c'est assez ça se remarque c'est spectaculaire c'est pas impressionnant non vous dites que ce qui se passe vous sentez que vous n'êtes pas seul dans la pièce quelque part dans votre tête en tout cas il se passe un truc vous le sentez comme ça alors vous devez avoir là une intention personnelle intérieure qui part du centre de vous mettre de votre coeur de votre lumière intérieure personnelle et qui pouf c'est un des moyens de se protéger aussi je risque d'en faire une petite vidéo bientôt bon il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés que moi là dedans beaucoup plus mais alors ils sont emprunts d'un new age incroyable et on va balayer un petit peu ces Corey Goode ces David Wilcock et toutes ces conneries s'il y a une une reconstruction du système monétaire ce ne sera pas à notre avantage si on les laisse faire ce ne sera pas à notre avantage et les cryptos c'est très malsain aussi et tout est lié les gangs la criminalité la mafia les pédo machin et les cryptos il y a un blockchain basé sur le trafic d'adénochrome par exemple et donc il faut travailler autrement mais il faut être au courant de tout ça et puis il faut des spécialistes là dedans qui sont au courant de mon matériel ce que je vous amène on va dire pas mon matériel mais vous avez compris ce genre de matériel et de la de la structure d'une économie équilibrée entre gens normaux de façon à faire la liaison entre les deux et arriver à une situation où on puisse continuer à vivre en échangeant de manière honnête sans accumuler des dettes qui n'existent pas enfin vous voyez un monde meilleur quoi simplement dans l'amour la fraternité la tolérance la tolérance intelligente pas la tolérance avec des gens qui ne vous tolèrent pas et qui n'ont qu'un seul but c'est vous détruire cette tolérance là c'est l'aberration totale c'est nettoyer toute sa maison et laisser un tas de fumier au milieu encore que le fumier c'est pas sale mais bon ça dépend ce qu'a bouffé la bête et puis quand même vous n'allez pas dormir dedans quoi ni manger ben non je ne dis pas qu'on n'y résiste pas mais ça va s'évit beaucoup plus vite on a un système immunitaire qui va marcher à donf mais après on a 40 ans d'espèce de vie d'espérance de vie donc c'est pas l'idéal non plus c'est pas parce qu'on est disponible à faire des exploits physiques il faut les faire à un tel niveau qu'à 40 ans on est cassé dans tous les coins c'est ballot ça ne sert à rien non on entretient on fait des assouplissements on fait des choses dans le genre et on vit longtemps parce qu'il faut vivre longtemps pour arriver à relier tous les points et avoir accumulé un certain savoir qui nous permet d'avoir la sagesse et la disponibilité physique encore ce qui je dois l'admettre n'est plus tout à fait pour l'instant en tout cas dans mes attributions bon je vous remercie d'avoir suivi de m'avoir supporté dans mes éclats mais aussi financièrement à l'occasion vraiment merci beaucoup il y a à peu près plus que vous qui me permettez de vivre quand je dois faire usage du commerce local non je ne suis plus subventionné je ne sais pas pourquoi et de toute façon toutes ces administrations sont overbookées complètement intouchables ce n'est plus que des machines qui vous répondent vous voulez expliquer votre cas à une machine vous avez des problèmes tapez un tapez deux tapez trois ça va quoi ça va quoi on les paye on les paye ils se servent sur notre salaire et légalement parlant si mon cas passait en justice économique il y a eu des abus dans tous les sens de l'administration des trucs illégaux ils ont fait ils m'ont vidé mon compte je suis à la cotorée et ils me vident mon compte alors qu'on doit laisser un minimum vitable non c'est hallucinant ce qui s'est passé et ils ne m'ont même pas prévenu innommable mais bon je reste calme je reste zen ils ne l'emmèneront pas au paradis ça c'est écrit mais ça ne me fait pas plaisir non je préfère que les choses se passent bien qu'ils évoluent aussi mais bon ce n'est pas moi qui vais m'occuper de leur cas ça sera ailleurs dans d'autres dimensions dans d'autres sphères ça se fait déjà d'ailleurs je pense on verra bien je m'en fous d'ailleurs j'ai d'autres sujets de préoccupation j'aime beaucoup plus vous parler de tout ce qu'on vient de traiter aujourd'hui que de ces contingences physiques administratives etc domestiques ça là je suis plutôt dans la 5D déjà moi oui parce que je ne dis pas que ça n'existe pas la 5D je dis que le New Age a tout déformé et le met à toutes les sauces faisant croire aux gens qui sont déjà des grands yogis alors qu'ils ne sont pas des grands yogis ça m'étonnerait qu'on accède comme ça maintenant d'un coup à l'état de grands yogis alors qu'il y a des gens qui ont dévoyé toute leur vie un long travail difficile pénible quotidien sans arrêt sans interruption sans fumer sans boire donc voilà on est mal barré c'est ça ? non ça va aller ça va très bien aller je vous remercie d'être là je vous remercie de vous sourire les uns les autres oh les cœurs c'est midi elles ont faim et à très bientôt salut